– Bienvenue au Résalience Podcast, le podcast en adaptation au changement climatique au Québec. Je suis votre animateur Marc-André Demers et vous avez à ma droite ici Jean-Philippe Bariboyer. Merci Jean-Philippe d'être ici aujourd'hui. – Ça fait plaisir. – Donc aujourd'hui, c'est l'épisode zéro. L'idée, c'est vraiment de vous présenter le cadre qu'on a dans ce projet-là, dans ce projet de série de podcasts, vous dire un peu de quoi qu'on va parler, c'est quoi notre objectif derrière ça, avec qui qu'on pense réaliser ces podcasts-là, dans quelle formule. Donc peut-être un petit mot sur la Résalience. La Résalience, c'est un projet du regroupement des organismes de bassin versant, l'organisme pour lequel moi et Jean-Philippe travaillons. C'est un projet qui vise à créer une communauté de pratiques en adaptation au changement climatique. Que c'est, ça mange en hiver. Quand j'essaie d'expliquer ça à mon père, je lui dis que mon travail, c'est essentiellement d'essayer que les gens dans les communautés ne réinventent pas la route. On veut prendre toutes les personnes à travers le Québec qui s'intéressent de près ou de loin à la question de l'adaptation au changement climatique, puis leur créer des opportunités d'échanger entre eux, ou en tout cas que le message passe. C'est un peu ça l'idée du podcast aussi. C'est un autre média qui nous permet de partager les expériences de tout le monde, de se transférer des connaissances entre nous. Notre cadre aujourd'hui, que ceux à la caméra verront, ou peut-être ceux au son ou à l'écoute sonore nous entendront, on est sur le toit du Centre Frédéric-Bac, le toit de notre bureau, un toit vert avec une superbe vue sur Québec. Oui, un très bel endroit. Et ça, c'est pour refléter l'idée un peu qu'on a dans le podcast de garder ça mobile. C'est pour autant qu'on ait un son correct, une belle luminosité, puis une bonne qualité d'image. On va déplacer un peu notre studio qui en fait n'est que deux micros et un trépied de caméra, deux chaises. Tu sais, c'est très portatif comme formule. Je pense que je vais être... Si tu es là, Jean-Philippe, aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas moi l'animateur de ce podcast-là, finalement. Oui, aujourd'hui, on a une formule un peu différente. Parce que toi, normalement, tu vas être... Oui, je m'improvise réalisateur. Donc, premièrement, je suis employé du RBVQ. Comme tu le disais, on est le produit de la main de maîtrise en aménagement du territoire à l'Université Laval. Donc, on est deux aménagistes. Et donc, je m'improvise réalisateur, parce que ce n'est pas ma formation du tout, dans le cadre de cette série de podcasts-là. Et aujourd'hui, on fait ça un peu différemment. Donc, c'est moi qui prends les rênes. C'est moi qui chaîne devant la caméra pour te poser des questions sur... C'est toi qui a mis une chemise. Oui, voilà. Le Résalliance podcast, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, comme tu disais? Donc, d'entrée de jeu, le Résalliance podcast, ça parle de quoi, Marc-André? Ça parle de quoi? C'est une bonne question. Ça va parler, en fait, des expériences, des parcours, de différentes personnes qui se posent la question de l'adaptation. Ce n'est pas une question simple. À chaque fois que je dis même question de l'adaptation, j'ai l'impression qu'il faudrait que je dis, de quoi tu parles? Mais c'est vraiment l'adaptation de nos sociétés aux impacts qu'ont et qu'auront les changements climatiques sur nos usages de l'eau, approvisionnement en eau potable, mais aussi nos usages du territoire en relation avec l'eau, tout ce qui est inondation, érosion. Donc, c'est ça notre focus. Puis c'est ça. C'est ça notre focus. Tu dirais que c'est quoi l'objectif du podcast? C'est quoi l'idée derrière le podcast, la série de podcasts? Bien, je le disais, c'est une question complexe, floue parfois, mais l'objectif, c'est vraiment d'améliorer notre compréhension de ça à travers des rencontres qu'on va faire un peu partout, avec un peu plein de personnes. Ces personnes-là, c'est qui exactement? Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on le sait? Bien, comme on échangeait plus tôt, on a une vision ou on a un objectif qui est de faire dix capsules une première fois, peut-être plus, peut-être moins. J'aimerais ça couvrir des fois des angles plus du militant ou de l'activiste en adaptation au changement climatique. D'autres fois, des angles probablement plus politiques avec un maire ou un conseiller. D'autres fois, vraiment un angle plus scientifique avec des chercheurs de différentes universités. Puis comme on cible relativement un public qui est de jeunes professionnels, disons, ce n'est pas tout le monde qui connaît la formule podcast ou qui a un intérêt à participer, parce qu'il faut le dire, c'est intimidant. Qui a un intérêt à participer, c'est une chose, mais qui a un intérêt à l'écouter aussi. Oui, tout à fait. On vise vraiment le jeune professionnel qui va amener ça dans sa pratique quotidienne, de dire, bon, mais quand on fait, quand on pense à notre schéma d'aménagement, vu qu'on les aménagiste, comment on peut prendre en compte les changements climatiques pour rendre nos sociétés plus résilientes, nos communautés. Bon, ça veut dire une belle diversité d'intervenants, mais c'est quoi la forme que ça va prendre? Je veux dire, où ça va se passer? C'est quoi le ton qu'on veut donner au podcast? C'est un peu spécial, parce que comme tout ça, on filme, on filme, enfin on en filme, je suis encore dans cette dynamique-là, on enregistre ça. Parce qu'on fait beaucoup de contenu vidéo dans le cadre de la Résalience. Toi et moi, toi surtout, mais moi qui, de plus en plus, m'implique là-dedans. Mais là, on fait un podcast, c'est avant tout sonore. Oui, c'est avant tout sonore. Mais là, tu m'as fait perdre ma question. Donc finalement, c'est quoi le ton qu'on veut donner à ça? C'est quoi la forme que ça va prendre? Le ton, moi, j'ai eu la chance d'aller au Forum mondial de l'eau l'an mars dernier. Puis en tout, ce que ça m'a amené à structurer, c'est l'idée qu'il faut mettre, c'est comme le temps est venu de mettre en commun nos ressources dans un cadre flexible, dans un cadre voire informel. Si on veut vraiment expérimenter des nouvelles choses, c'est de sortir des sentiers battus pour trouver un peu comment, demain, on va se gérer. Donc, on traite du sujet des changements climatiques, des enjeux, mais dans un cadre informel sympathique. Fait qu'on va se déplacer. Excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question. Oui, c'est quoi la... Fait qu'on va se déplacer. On va saisir toutes les opportunités. C'est vraiment l'opportunité qu'on va. Si on se doit d'aller, comme dans l'épisode 1, rencontrer à Bonne Aventure un des organismes de bassins versants, on va essayer de faire un petit détour par Rimouski, rencontrer Martin Laroche, pour discuter avec lui dans sa cuisine, de son parcours, des travaux qu'il réalise. C'est ça. Ça augure bien, je crois, Marc-André. Moi, ça me permet de mieux comprendre. C'est quoi le podcast, le Résalliance podcast? Où on s'en va avec ça? Puis j'espère que ça permet à tout le monde à l'écoute et qu'il visualise ceci. Où on s'en va, finalement? Bien, puis c'est ça. Puis je vous encourage à aller vous inscrire à l'infolette de la Résalliance sur notre site Internet, là, robbq.qc.ca, dash, Résalliance, tout d'un bout. Donc, ou même, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, car c'est là qu'abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est là qu'on va les diffuser à court terme. C'est sûr qu'on... On va peut-être aller plus loin. On doit faire simplement nos preuves avec ça. Oui, on va se professionnaliser et ensuite, on va voir où ça nous mène. Oui, super. Fait que... Bon prochain épisode! Boum! Sous-titrage Société Radio-Canada